et bonjour youtube non aujourd'hui je dis pas bonjour à instagram bon alors petit disclaimer alors pour celles qui suivent disclaimer ça veut dire petite info petit voilà petit breaking news quand je dis que je souhaite la diarrhée on va être clair c'est de l'humour qu'on soit bien d'accord entre vous et moi ah non mais parce qu'il est important de rappeler non parce que je pense qu'il y en a que ça a fait bondir vu le nombre de pouces en bas que j'ai eu qu'on soit clair je souhaite la diarrhée à vie à personne ah non c'était de l'humour non je voudrais pas être responsable d'une punirie mondiale de papier toilette ah non parce que si à tous les gros cons je souhaitais la diarrhée à vie je pense qu'il y aurait un vrai problème de papier toilette du coup dans le monde on serait pas non on serait pas au stade du premier confinement il y avait plus de papier toilette dans les supermarchés ah non ce serait pire que ça il y en aurait plus partout dans le monde donc il était important de le rappeler ah bah non mais parce que je pense que c'était important vu les certains commentaires que j'ai reçu il est important de rappeler que non c'est de l'humour jésus ça me fatigue oui la tête fatiguée ses cadeaux ah bah oui ah bah non ce serait ballot non et pierre à mes cheveux aujourd'hui pouf voilà sont en mode bouclé je passe qu'ils font ils font leur vie ainsi c'est comme voilà bon comment allez vous beau comment allez vous gros de questions quand même important comment allez vous alors ce matin ce matin bas ce matin non mais c'est un sketch n'a mais la poste les boîtes aux lettres les livreurs moi j'ai un vrai problème je pense que quelqu'un m'a envoyé le mauvais il faut qu'on en parle donc si vous savez qui m'a envoyé le mauvais oeil pour la poste mondial relais les livreurs les boîtes aux lettres dites le moi non mais parce que je vais lui envoyer des fleurs pour qu'ils arrêtent ah oui bah c'est comme jumanji avec le covid faut qu'ils arrêtent ah bah non mais là c'est pareil c'est la même chose je pense que j'ai un vrai j'ai un vrai problème moi avec tout ce qui concerne une expédition moi un envoi ou une réception je vous explique ah bah parce que ça ça vous s'endort donc vendredi oui parce que les bureaux de poste tout ça c'est compliqué faut appeler faut prendre rendez-vous donc moi sur le poste de la poste sur le site de la poste vous avez un truc être rappelé donc pour ce fameux truc vous savez sur notre site internet l'être suivi donc moi je fais être rappelé donc ça j'ai fait les jeudi soir j'ai programmé un rappel le vendredi matin nickel ah ils m'ont rappelé pile poil alors que j'avais demandé jusque là tout va bien on est d'accord donc j'explique mon petit cas au monsieur très sympathique je lui dis voilà je voudrais faire un contrat ce qu'on appelle port payé avec la poste pour faire les mais pour mettre en place les lettres suivies sur notre site internet enfin bon voilà je lui explique on passe par un site de logistique pour la l'impression de nos étiquettes et tout ça il me dit c'est vous qui faites les expéditions en fait c'est pas le débat oui on fait les expéditions mais on utilise un site logistique pour gérer nos envois ok bon jusque là tout allait bien donc je lui explique tout mon bazar oui oui pas de problème oui il me dit là ce vendredi matin vous aurez point de votre contrat ce soir ah oui pourquoi ah il me dit c'est vendredi ah bah oui c'est ça c'est vendredi on est d'accord faut pas travailler trop vite trop longtemps je rappelle était 9 heures ah oui parce qu'il était je les ai pas j'ai pas demandé un rappel le vendredi à 16 heures non vendredi à 9 heures à l'autre il était déjà quasiment week-end ah bah ça s'est pas arrêté là bougez pas donc voilà j'ai rien contre la poste ah oui non mais parce que pardon qu'on soit clair je n'ai rien contre la poste ou les postiers ou ça non 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 petit disclaimer aussi je n'ai rien contre les gens qui travaillent à la poste c'est juste je pense que j'ai l'âge commun comme on dit vous savez la guigne le mauvais deuil enfin voilà donc bon jusque là tout le temps il me dit ah ce sera lundi oui de toute façon on l'avait pas avant la lettre suivie j'ai envie de dire depuis à 24h près 1 bref lundi rien ce matin je tiens et je vais quand même rappeler donc là je demande un rappel on me rappelle sauf qu'on me raccroche au nez alors ça ça tendance à me tendre jusque là je recommence donc je rentre mes renseignements tout ça rappelez moi immédiatement il me rappelle et là je tombe à monsieur ma foi fort sympathique il me dit oui je vois le dossier et est-ce qu'on a eu l'accord de la poste je sais pas ah oui alors ça moi aussi je savais on savait pas pour l'instant et donc il m'explique qu'en fait son cher collègue avait rien fait jusque là c'était pas grave il avait pas eu le temps vendredi matin jusqu'à vendredi soir bon ok puis il me dit je comprends pas bien parce qu'en fait il a fait parce que nous on a deux numéros de tirette on a le numéro de tirette de notre siège de notre siège social et on a le numéro de tirette de la boutique à tone il me dit je comprends pas parce qu'il a fait une demande tenez vous bien il a fait une demande parce qu'il faut savoir que port payé donc l'histoire des lettres suivies il faut les déposer dans un endroit particulier vous ne pouvez pas les poser dans n'importe quel poste alors jusque là d'accord il me dit pas parce que pour la savoir notre siège social c'est chambéry ouais c'est pas très pratique année si elle habite à 45 minutes de chambéry pour aller poster une enveloppe ça va pas le faire bon il me dit ah oui c'est pas pratique non je vous confirme c'est pas pratique je dis par contre moi je sais qu'il y en a un annecy moi ça me fait 10 minutes un quart d'heure 20 minutes allez à tout péter ça me fait 20 minutes j'y vais pas tous les jours mais j'y vais deux fois par semaine bon ça peut le faire ah ok il me dit oui bah c'est là le problème c'est qu'en fait il a fait une demande pour un dépôt à annecy depuis votre siège social à bonvillard ah oui ah bah je confirme ça peut pas le faire ah bah non ça peut pas le faire non je dis non faut faire une demande vous la mettez sur n'importe quel site on s'en fout faites la sur la savoie la haute savoie si ça vous arrange donc du coup il a tout refait la manip mais il m'a dit je sais pas combien de temps ça va prendre ah bah c'est ça bah bah de toute façon on n'est plus à ça près on l'avait toujours pas avant donc pour l'instant on l'a plus enfin on l'a pas il me dit j'espère vous l'aurez d'ici là vingt de la semaine oh bah j'espère aussi ce qui serait bien c'est qu'on l'a un jour quoi en fait mais gentil moi j'étais hyper sympa ah non j'ai pas été méchante du tout bon donc du coup j'ai dit à naïsse bon pas on l'aura encore pour aujourd'hui notre contrat parce que ça en fait il faut qu'on l'envoie après notre plateforme qui eux vont gérer pour la mettre en place sur notre plateforme et tenez vous bien il me rappelle à midi celui de vendredi ah oui parce que c'est entre temps il me rappelle il me dit bon alors c'est bon alors j'ai eu quelques couacs sur votre dossier oui j'ai eu votre collègue ce matin il me dit je sais pas ce que j'ai fait moi non plus il faut être clair c'est qu'à un moment donné je sais pas ce qu'il a fait et il me dit bon alors je vais m'en occuper je vais relancer la demande parce que je dis ben la relancer en fait faudrait même la lancer alors pas trop vite et pas trop loin mais son enfant était mort d'or et raconter je dis mais ce serait bien oui alors il me dit merci pour votre patience alors je répète toujours la même chose on n'avait pas la lettre suivie avant on va attendre tenez vous bien il m'envoyait un mail à 14 heures ah bah c'était pas Annecy le site machin qui m'avait dit c'est en bas de chez moi à dix minutes mais même pas je pense que je suis à huit minutes porte à porte ah bah c'est quand même pas tout à fait la même chose donc du coup ça permet effectivement de pouvoir vraiment gérer les lettres suivies bon ben on n'est pas à la brique d'ici là ça change et son collègue il me dit au téléphone donc celui de ce matin pas celui qui a fait vendredi à midi ah oui c'est pas simple à suivre je vous avais prévenu il me dit vous avez expliqué comment ça marchait bon non il me dit vous imprimez pas d'éteindre ah bon elle m'a dit non ah bah c'est pas j'imprime quoi il m'a dit ah oui alors il vous a pas expliqué ah non visiblement il m'a pas expliqué donc là on est parti dans une explication c'était tellement drôle ah non mais il me dit bon alors vous allez sur porte payée sur google ok donc je tape porte payée la poste il me fait taper sur image je clique sur image vous avez vu c'est ça ah oui rien à voir avec ce qu'il m'a expliqué votre collègue voilà bienvenue dans mon monde je vais chercher de l'eau je reviens pardon oui je vais bon elle est presque vide il faut bien la remplir normalement je m'oublie j'ai en boire une par jour plus tout ce que je bois à la maison mais là ouais j'oublie de boire c'est pas bien non les spécialistes de la bonne santé là vont me dire ah oui tu vois tu prônes pas des bonnes valeurs oh la la passe ton chemin j'ai envie de te dire bon ah bah oui bah la poste quoi enfin c'est la poste les livreurs enfin j'ai rien contre la poste qu'on soit clair mais faire un truc vous prend des plombs mais des plombs mais c'est ça qui me fatigue en fait qui me prend une énergie alors qu'il suffirait de faire un compte vous pourriez aujourd'hui pourquoi on n'a pas obligé pourquoi on peut pas les faire en ligne vous il suffirait de remplir votre rentrée votre sirète c'est la seule chose qui vous demande votre sirète et la personne responsable de la société on est deux mais au bas une ça va me suffire oui c'est bien mettre les deux quand même on sait jamais parce que si pour x raisons ce jour là je peux pas répondre au téléphone et vous allez lui dire ah non c'est pas madame et l'air oui bah c'est madame bué oh la 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 ouais je sais c'est fatiguant pareil tout pareil je suis un peu énervée aujourd'hui ça te sent oui oui les gens me gonflent ah bah et je suis comme tout le monde je suis aussi de mauvaise humeur alors bon moi tout est relatif quand je suis de mauvaise humeur du coup je parle je râle vous pouvez demander à laïs bon bah j'ai coupé le patron du je vous avais dit hier vous savez je vous avais dit si avec un peu de chance je fais de la couture bah j'ai coupé le patron maintenant faut que je coupe le tissu alors pas là parce que alors c'est beyrouth entre les cartons les machins les trucs j'en ai partout je vous montre pas non parce qu'il y a une poubelle au milieu enfin oh la la ah bah oui donc ça il faut pas que j'oublie les ceintures vous êtes en train de vous dire c'est quoi ces ceintures ah c'est surprise c'est le nouveau patron de la prochaine box et puis qu'est ce qu'on a reçu ah bah les tissus mais ça je vous les montrerai dans un prochain blog je vais voir avec analyse comment on fait on a reçu les tissus qu'on a choisi pour la prochaine box trois couleurs qu'est ce que j'ai reçu d'autre ah bah oui je voulais vous montrer alors dans le magazine ah oui parce que du coup je sais que analyse vous en a parlé mais dans le hors série l'idée à coudre alors il y a eu un petit couac du magazine il y a eu un petit couac dans le magazine alors on n'est pas responsable non vous voyez les bons fichiers mais vous avez vu c'est notre superstar notre boss adrice de choc il ya le patron de la blues analyse qui est dedans en sachant que je ne sais pas s'ils ont corrigé parce que forcément je suis avec mon téléphone donc je peux pas vous avez un flash code et ça amène au patron du coup normalement ils ont du sens ils sont censés avoir corrigé je sais pas s'ils l'ont fait en tout cas les fichiers les avaient reçus on l'a renvoyé par voilà j'ai mon mari qui m'envoie un message j'ai rien compris twix ou toi il ya quelques années à marseille et ben alors avec ça débrouille toi ah bah c'est des messages codés il ya pas mal de patron en fait c'est un hors série spécial célébration et donc vous avez des patrons de vêtements d'accessoires il ya pas mal de choses je vous montre voyez hop 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 il est il est vraiment beau comme magazine donc ça c'est cool je suis contente c'est une jolie collaboration qu'on fait avec le magazine ça c'est super chouette c'est une grosse fierté pour nous et puis je trouve ça bien parce que c'est un magazine ah bah on va parler justement du ornan qui veut aussi augmenter leur gamme et leur grille de taille dans leur magazine et c'est chouette parce que du coup et sans forcément dire on fait que du grande taille parce que je déteste ce terme grande taille qui ne veut absolument rien dire qu'on soit clair ah bah ça ça va encore m'énerver ah bah je fais de la grande taille non tu fais pas de la grande taille tu fais une taille c'est quoi de la grande taille de la petite taille de la grande taille enfin les filles qui font du 34 on leur dit pas qu'elles font des patrons en petite taille je comprends pas bah bah non j'ai beau réfléchir je comprends pas enfin bon ça ça m'énerve pardon j'ai un peu poussillonné oui c'est cadeau ça aussi alors pas d'inquiétude il ya l'écran vous risquez rien avec le covide ah bah oui ah bah je suis en forme ah bah je vous avais prévenu très très en forme la carreau et je sais plus pourquoi j'ai fait le tour du bocal entre autres j'ai oublié ah oui l'histoire du magazine idéal faire moi j'ai trouvé ça très bien parce qu'ils avaient vraiment cette volonté de d'augmenter le nombre de taille qui propose et ça c'est super chouette et de pas dire on fait de la grande taille alors déjà moi ça c'est clair aujourd'hui c'est rédhibitoire c'est pas une question de c'est pas le enfin c'est pas peut-être de faire de la grande taille qui me dérange c'est le terme c'est comme dire à quelqu'un vous êtes pas dans la norme mais t'es dans ta norme à toi j'y suis pas mais dans ma norme à moi je suis bien franchement tranquille peinard moi j'ai rien demandé à personne et toi tu viens me de me dire que je suis pas dans ta norme à toi mais toi t'es pas dans ma norme à moi alors parce que pour le coup t'es très très bon donc enfin je te confirme t'es pas dans ma norme à moi si youtube ne me démonétise pas cette vidéo c'est un exploit ah oui parce que maintenant il y a 12 milliards et demi de contrôle pour être sûr que vous dites pas des conneries toutes les trois minutes donc ça c'est une jolie collaboration et je suis contente parce que bah oui c'est un beau projet c'est chouette on vous en a pas parlé en vent parce que ça s'est décidé vraiment super vite alors bon un peu comme tout le reste de nos projets c'est à dire que on a été contacté un jour par idée à faire et pour nous dire on aimerait bien travailler avec vous qu'est ce que vous en pensez alors là déjà vous tombez votre chaise ah bah quand les magazines vous appellent pour travailler avec vous vous tombez de votre chaise c'est pas moi qui t'ai appelé pour que tu travailles avec moi c'est toi qui m'appelle donc je travaille avec toi oui alors c'est pas c'est pas moi qui travaille avec eux c'est nous les bobines patterns je mets ça dans le contexte général c'est pas j'ai fait une petite pause parce que sinon je peux pas exporter la vidéo sur mon ordi c'est trop lourd donc oui c'était une super aventure il ya coup de nous a contacté pour travailler avec eux ça c'était vraiment chouette et on est très fiers et très contentes alors il ya eu un petit quad sur le premier patron vous inquiétez pas on sera hyper vigilante pour les prochains et eux aussi donc pas d'inquiétude sinon non pas ah bah je fais mon auto promo ah bah ça c'est cadeau pour auto promo carreau le magazine passion couture donc celui ci c'est avril mai juin 2021 bon bah comme d'habitude auto promo on va commencer par ça ah bah j'ai perdu la page bien joué ma double page ça j'adore ça fait deux ans maintenant trois ans peut-être que je travaille avec le magazine ouais ça doit faire ça c'est super cool vraiment j'adore je trouve ça je trouve ça chouette c'est une super expérience j'adore recevoir les questions pour pouvoir y répondre c'est vraiment cool bon bah moi j'aime toujours autant ce magazine c'est un peu comme idée à faire alors là c'est idée à coudre mais du coup j'avais idée à faire il est où donc celui ci reprend comme il faut car c'est idée à coudre c'est un hors-série et on a reçu le idée à faire alors celui là on n'est pas dedans idée à faire donc ça c'est des magazines que j'aime en fait et pourquoi je les aime parce que parce qu'il ya des choses à lire et l'actu du web c'est des vrais magazines c'est comme passion couture c'est des magazines où on lit on n'a pas que du patron de couture on n'a pas donc ça c'est chouette moi c'est ce que j'aime et puis bon bah moi j'ai un vrai j'ai un attachement pour passion couture parce que je les connais depuis très longtemps idée à faire je les connais depuis moins longtemps alors je les avais découvert sur un csf j'avais été dit bonjour à vinida et puis c'était de dinette et donc ouais non c'est cool et puis là il ya quand même pas mal de il ya pas mal de choses il ya pas mal d'articles c'est ouais c'est un bon magazine alors en patron on a quoi parce que c'est quand même un peu l'idée bougez pas on a les modèles à coudre ah oui alors le pantalon chineau page 16 je vous montre ah bah c'est la revue de presse qui sert à rien donc c'est ce modèle là alors je veux dire pour la taille il va jusqu'au ah bah il va jusqu'au 44 moi je rentre pas dedans et 54 la blouse 54 on a une blouse alors est ce que c'est que la lavalière ou c'est toute la blouse non c'est toute la blouse alors c'est ça et c'est quoi la taille à baisser une taille unique m bon bah je rentre pas dedans non plus ah bah moi j'ai de la poitrine c'est bon ah bah là c'est mort taille unique m j'aurais au moins pu faire un l ça a plus de monde bon après c'est pas un spa magazine c'est les créateurs c'est qui une création de rico design le modèle en soi alors je le porterai pas le modèle en soi est sympa ça n'est pas du tout mon team alors vraiment pas bon je trouve que ça vous l'avez compris c'est sympa mais alors pour le coup taille m taille unique je suis un peu un peu déçu ah là là enfin bon bon bah voilà on a fait le tour à il ya toujours la leçon de couture de anna qui me kiffe absolument alors si je peux vous donner un conseil pour ça qu'achète le magazine tous les mois tous les trois mois parce que c'est tous les trois mois c'est un tributriel rien à voir avec tous les mois faites-vous un classeur au pire vous photocopiez les pages si vous voulez pas déchirer votre magazine et faites-vous un classeur des leçons de couture de anna elles sont vraiment top pour le coup c'est sont toujours hyper complète puis c'est anna elle a une espèce de pédagogie de ouf j'adore ah il vous parle donc on a le hors-série dressing d'été et puis ça ce sera le prochain qui sort le 15 juin j'adore ça alors ça c'est clair je vais le faire oh le le vanity là votre valise est beauté de voyage génial ah bah alors ça à checker je vous montrerai voilà donc ça je suis là je l'ai reçu gratuitement parce que forcément je fais partie du magazine et puis bas idée à faire voilà merci à l'équipe qui nous a envoyé les magazines alors celui là parce qu'on est dedans et puis celui là pour qu'on le découvre donc ça ça va être mes lectures des prochains soirs et l'avantage alors ce que j'aime avec idée à faire à la différence de passion couture alors celui là c'est idée à coudre sa hors-série donc forcément un idée à coudre on est sur la couture mais idée à faire ce que j'aime c'est qu'il y a vraiment de tout et c'est ça qui m'a séduit dans leur magazine c'est qu'on parle de couture on parle oh c'est trop beau ça j'adore oh ça me donne envie d'en faire un je vais étudier ça de près des mangeoires à oiseaux il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses bon bah les trois là un shopping ce week-end trouver un tabac presse alors qu'est ce que j'ai reçu d'autre ah oui parce que j'ai été hyper gâté cette semaine bon vous le savez et rôle m'envoie régulièrement des livres pour que si ça m'intéresse je vous en parle là j'ai reçu beaucoup beaucoup de livres de tricot certains je vais vous en parler après c'est pas forcément mon domaine faut être clair moi autant un livre de couture je vais pouvoir vous dire oui celui là il est bien bon bah d'ailleurs je vous en parle pas quand ils sont pas terribles et que je les aime pas et j'ai reçu celui ci cette semaine donc merci à roll vous êtes des amours parce que en règle générale j'ai fait gagner les livres de tricot parce que c'est pas vous imaginez bien j'ai pas le temps de coudre je pense me mettre au tricot enfin si j'adorerais me mettre vraiment au tricot mais là si je fais du tricot je fais plus rien d'autre donc donc voilà j'ai reçu ce livre là donc je peux pas vous en parler c'est french fricot d'alysamur alors alysamur je connais parce que j'adore son travail et que je suis très très fan de de ce qu'elle fait les patrons sont sublimes les modèles je vais essayer alors j'en ai un que bougez pas là j'adore le bonnet et les mitaines ils sont magnifiques ça par contre je pense que c'est un truc ça le bonnet et les mitaines enfin c'est pas des mitaines d'ailleurs c'est des bouffes ça c'est le truc que je peux que je peux que je dois pouvoir faire facilement facilement faire la kif genre il va falloir six mois pour les faire bon bah pas cette année je vais pour l'année prochaine et j'ai trouvé le livre assez bien fait parce qu'on parle c'est 11 portraits de travailleurs passionnés de la filière laine et 10 modèles de pulls et accessoires à tricoter je sais pas s'il va faire le focus et le livre vaut 22 euros 90 voilà donc ça merci roll et puis alors j'ai reçu un truc c'est trop content je vais vous montrer j'ai reçu ça de la part de cricket donc merci encore cricket c'est cool je vous prépare une vidéo parce que vous avez il y en a beaucoup qui m'ont posé la question et j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages pour ça alors la cricket jaune ne coupe pas le tissu mais j'ai reçu beaucoup de questions concernant la cricket maker et la découpe du tissu donc je vais vous faire une vidéo tuto là dessus sur la cricket maker et une couturière et ils m'ont gentiment envoyé les accessoires pour pour tester j'adore les couleurs et tout et je n'ai pas encore testé il faut que je trouve le prix mais je vous en parlerai dans la vidéo parce que je pense que ça peut être un joli un petit kit sympa de pour une pro pour une couturière qui débute à offrir vous avez un piqué enfin un truc pour piquer les épingles un découp vite un coupe fil un ciseau un mètre ruban et ça c'est quoi ah il sert à protéger les doigts quand on coud à la main donc je n'ai pas encore ouvert mais je vais tester la qualité pour vous dire si ça vaut le coup et combien ça vaut par rapport si on veut faire un petit cadeau à une sans forcément avoir cricket mais un petit kit couture ils appellent ça le kit d'outils de couture on est basique en même temps pas ils ont raison c'est c'est simple mais pardon je vais faire lui pardon me revoilà je vais faire lui oui j'ai pas mis ma règle light aujourd'hui du coup j'ai pas cette espèce de sur exposition mais ouais à tester et j'ai vraiment hâte parce que je me dis ça peut être sympa si les ciseaux sont de bonne qualité s'ils coupent fil et tout puis j'aime bien les couleurs je trouve ça assez neutre là c'est rose et gris et blanc donc à tester je vous en retirerai des nouvelles oui je vous en parle pas avant ça sert à rien ah bah j'ai fait mon auto promo j'ai eu des nouvelles pour les pins ah bah oui quand je vous dis que moi j'ai la poisse j'ai la poisse bon bah ça y est le livreur a passé la douane ce matin alors il y en a qui m'ont mis car il ya une douane en italie ah oui je suis pro honnêtement je n'en sais rien moi je sais qu'en suisse il ya une douane parce que quand on passe avec mon mari et les enfants il ya une douane après les autres pays franchement ouais on me souvient pas nous parce que quand on va en italie on passe par le tunnel du mont blanc donc oui effectivement il ya une douane enfin bon donc ça y est notre lover notre lover pour du tout notre livreur a été déconfiné ou je sais pas où il a eu son test de pc enfin je sais pas mais du coup il a réussi à passer alors a priori il n'a pas toute la marchande j'ai pas compris mon moyen mais j'ai rien compris donc il ya il ya un colis qui arrive demain et l'autre est prévu pour vendredi puisque je pense que ah oui alors attendez faut que je lui dise pas d'alerte aujourd'hui parce que l'hôtel en train de s'emballer non parce qu'il est 13h ah oui je vous fais un petit live avant de reprendre le boulot ah bah oui parce que j'essaye quand même de travailler vraiment qu'est ce que je disais oui alors apparemment ils sont restreintes en termes de quantité j'ai dit pas c'est pas grave de façon maintenant on est plus à huit jours près j'ai envie de te dire de façon c'est bloqué à la douane qu'est ce que je fasse elle me dit ça vous j'aime bah alors à moins que je traverse le tunnel de mont blanc pour aller chercher mon colis et encore que je suis pas sûr parce que je sais même pas s'il passe par le tunnel du mont blanc par le tunnel du fréjus en bas je sais pas d'où il vient donc si je vais avoir l'air con moi de l'autre côté de la douane avec mes colis s'il est en bas au tunnel de fréjus ah bah ça ça va être bien enfin bon ah puis je vous rappelle que la dernière fois que je suis allée en italie ça s'est pas extrêmement bien passé ah bah oui parce que ah mais moi quand je vous dis que j'ai la presse on est parti en vacances en toscane avec ma soeur ses enfants son mari mon mari et mes enfants ah bah on a passé gêne voilà ah bah alors elle se dédiant c'est à dire qu'en fait nous on était on arrivait à l'idole avec ma soeur les enfants et toi mais ça me fait tu as vu il ya des alertes infos de partout je dis pas je sais pas je comprends pas je reçois des messages je sais pas de plein de gens qui me demandent si je vais bien elle me dit pas c'est quoi je sais pas et là on allume nos téléphones et là on apprend que un pont s'est écroulé à gêne je dis non mais c'est une blague ah bah non mais ça a été l'horreur ah bah je vous raconte pas moi j'ai psychoté pendant des jours ah moi ça a été très très difficile à vivre honnêtement c'est un truc qui m'a énormément marqué le retour a été catastrophique parce que alors les ponts en italie c'est leur trip ah bah eux ils font pas des trous dans les enfin ils font aussi des trous dans les montagnes mais eux s'emmerdent pas il n'y a pas la place bouge pas je vais te faire un pont ah bah ça c'est les italiens donc il ya des ponts partout 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 et puis bah nous c'est à dire qu'on n'avait pas le choix fallait qu'on repasse par gêne bah sauf qu'en fait le gps tourne en rond parce qu'il voulait qu'on passe par le pont oui mais le pont n'existe plus ça a été une horreur il ya mon mari qui n'en pouvait plus moi j'étais complètement paniquée ça a été horrible ah non le retour donc voilà donc non je vais pas retourner en l'italie a pas tout de suite en tout cas eh ben moi j'ai un vrai problème depuis avec les ponts honnêtement alors non on n'était pas sur le pont quand il s'est écroulé mais mais ça a été très très difficile vraiment pas ça ça m'a marqué profondément cette histoire de pont qui s'écroule surtout qu'on n'était pas très très loin et et ouais c'était puis de voir l'italie dans cet état enfin ça a été nous on était vraiment là bas quand alors pas gêne même mais nous c'était ouais ça a été compliqué ça a été difficile fait d'expliquer aux enfants que non quand on roulait sur un pont il resquait pas de tomber alors que moi je pensais qu'à chaque fois qu'on passait sur un pont il allait tomber mon mari m'a dit arrête ou quoi tu vois bien tu angoisses les enfants j'ai peur rien c'est comme l'avion j'ai peur parce que je déteste l'avion alors mon mari a trouvé la solution il me fait boire des moritons avant de monter dans un avion ah bah sinon moi je monte pas ah non moi je suis la seule voyageuse enfin en tout cas en général dans l'avion dans lequel je monte ou même quand t'es chez l'idiot moi il m'offre à boire et à manger ah oui pour avoir la paix ah bah parce que moi il me voit pleurer de décollage à l'atterrissage ah oui alors quand on est allé à l'île maurice c'était très très long 12 heures bon on va jamais y arriver c'était pas grave c'est boire tout le long ah bah j'ai pu coller tout le long ah bah oui alors après j'étais couleur locale quand je suis arrivée à l'île maurice avec j'ai pas le droit de dire ce qu'on boit à l'île maurice parce que sinon au youtube va démodétiser ma vidéo mais ouais c'était couleur locale bon bah résultat 10 jours à l'île maurice je raconte pas comment je suis rentrée j'avais mal à l'estomac mais alors j'étais au pliant deux dans l'avion de retour du coup j'ai dormi tout le long ah j'étais pas bien ah bah moi j'ai pas l'habitude de tout boire à la boisson locale c'est à dire que même quand vous vous mangez ou vous faire la boisson locale la boisson locale c'est du coup vous demandez un coca ah bouge pas on va tuer les microbes ah bah ne les tue pas trop je voudrais survivre en fait à ses dix jours vacances ah là là bon avec tout ça j'arrête mes conneries je vais retourne au boulot parce qu'il est ah zut l'automne question syrie s'est mis en route plus bas ah bah oui tu n'as pas compris ce que je disais il est une heure 18 j'essaye oui parce que c'est des amours attendez ah bah zut c'est des aiguilles vous savez alors c'est digital mais du coup j'ai pas l'heure comme s'il y avait des chiffres il faut que puis bon faut que vous savez c'est l'époque où on commence à bouger l'objet qu'on doit lire pour réussir à bien comprendre il y a des moments c'était là ça va bien puis il y a d'autres vous dites à la couche oui c'était mamie qui était venu poser une question parce que même s'occupe de notre compta maintenant ah ouais non mais là à un moment donné faut dire moi j'y arrive plus je peux plus l'expert compta je pense que quand il m'a eu au téléphone la semaine dernière m'a senti au bout du rôle il me dit ça va ah ouais sinon là vous voulez une réponse vraie avec moi vous il ya peu de chances que je fasse ça longue deux fois je vais pas vous dire ouais super non trop bien non là c'est à dire qu'il faut rendre le bilan pendant trois semaines c'est impossible ou alors je dors plus parce que je fais la compta le soir quand les enfants sont tous couchés autant vous dire que quand j'attaque la compta avant d'une heure ça me fait pas triper enfin bon voilà bon allez je dis je remets temps au boulot je vous fais des groupies vous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis ben on se retrouve très bientôt salut ciao